D'abord, Babette, vous nous présentez votre dessert. Oui, un petit dessert qui fait un petit peu grossir, mais c'est pas grave, il faut être fou un peu. Mousse au chocolat, caramel, beurre salé et des petites zestes d'orange. Voilà, alors ça fait un petit peu grossir. On va pas faire le court-métrage parce qu'on est plus dans l'énergie. J'insistais à la répétition, enfin ce qui devait être la répétition, mais on l'a pas eu. J'en vois toute ma vie défiler, je réfléchis à des grands... Là, on atteint des sommets, là on est à un niveau, là il y a des replays, je vais être humilié sur internet. Non, mais j'ai bien compris. C'est bien, c'est bien. Et là, il y a un deuxième piège, c'est bouffer de la mousse au chocolat à la télévision, là c'est... Non, pas du tout, alors je veux dire, il y a pire. C'est comme le premier rendez-vous avec des spaghettis bolognaises. Non, ça évite, évite. Tout à l'heure, on a vu Jean Rochefort, évidemment dans votre vrai court-métrage au César, évidemment beaucoup plus chic qu'ici. Je voulais vous le montrer dans un exercice... J'avais une chemisier argentée qui fait rêver le téléspectateur, on a la perle et l'anthracisme. Je les rendais dingue, il y a des échos fous, internet frémi. Oh, vous êtes attaqué par une mouche, attention. Alors, pardon. Donc je voulais vous montrer Jean Rochefort dans un exercice particulier. Il réinterprète de grands textes de la littérature française. Il le fait sur France 5 à 23h40 et ça s'appelle « Les bolosses, des belles lettres ». Regardez un extrait de celui de ce soir. Il y a aussi le père Goriot, une vieille cracotte beurrée qui se fait raqueter par ses deux pisseuses qui lui tiennent à peu près ce langage. À boule la maille, le vieux, à nous les escarpins moumoutes et le pchit cacharelle. Car telle est la puissance du caramel. C'est le Sbeul Force 10 avec une bonne brochette de loser qui zone à balle et se tape des oinges. Ça rassure tout le monde de dire si Jean Rochefort parle comme ça, on a le droit. On peut y aller, ça décomplexe un peu. Mais c'est formidable. Vous aimez bien ? C'est génial. Alors, Babette, vous vous êtes plongée dans les archives de Régine. Mais oui, Régine, vous n'arrêtez pas, vous n'arrêtez jamais. Mais vous vous êtes lancée depuis la mi-novembre dans un tour de champ partout en France. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est la première fois de votre vie que vous partez en tournée. Ça ne vous était jamais arrivé avant. En France. En France, oui, bien sûr. Non, j'ai fait des villes quand j'ai commencé. On avait chacun nos camions, nos ingénieurs, machin, c'était le bordel total. Et d'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est devenu tout ce matériel. C'était l'ingénieur de l'Olympia que j'ai payé une fortune en plus. Et puis, et alors le seul qui n'avait pas de sono, c'était Jacques Martin. Il n'y avait pas besoin de musicien. Donc il me disait, tu me laisses ta sono. Alors je laissais ma sono, bien sûr. Et c'était un grand délire. Non, j'ai chanté beaucoup à l'étranger. Et ça m'amuse beaucoup de connaître la France. Parce que c'est vrai que je suis nul. Mais nul, nul. En géographie ? Oui, quand on me dit, on va venir vous chercher le Béziers à je ne sais pas quoi, je dis, il y a au moins 500 kilomètres. Non, il y a 100 kilomètres. Donc je réapprends ma géographie. Enfin, je trouve que ce n'est pas la peine. C'est beaucoup plus surprenant comme ça. De découvrir les villes de France comme ça, au hasard des dates. Oui, c'est très formidable. Mais c'est de découvrir des trucs formidables. Quel accueil vous réserve le public ? Un public extraordinaire, complètement mélangé, déguisé. Il y a de tout. Déguisé ? Il y a de tout. Déguisé à vos spectacles ? Et puis je les fais chanter surtout. Je les fais chanter, je les fais participer. Parce que moi, j'adore que les gens participent à ce que j'aime. Et comme beaucoup de chansons connues. Mais quand même, au début, c'était un tour de chant plus classique. Mais de chansons bien connues et de grands auteurs, bien sûr. Vous interprétez des petits papiers, Azzurro, Pachouli, Chanshila ou encore La Grande Zoa. C'est le fond bon, Maxime. La Grande Zoa, la Grande Zoa, mais c'est Bijou, c'est Chanshila. Azzurro, mais à Paris, me décorde et je m'ennuie. Alors, je me fabrique un train de rêve qui va, qui va vers toi. Et j'ai parlé des petits papiers, à l'occasion, papier chiffon. Puis si l'histoire, papier du bar, vous consoler. Les petits papiers, une chanson, un texte écrit par... Serge Gainsbourg, bien sûr. Serge Gainsbourg, en 67, c'est ça ? En 67. Serge Gainsbourg, Aznavour, Salvador, Sagan, Dabadi, ils ont tous écrit pour vous. Et il fréquentait vos établissements ? Je croyais qu'il allait me faire une chanson très douloureuse. Parce que quand il écoutait Médis, qu'il pleurait... Maudiano, tu dis, Maudiano. Maudiano. Il avait 20 ans, sa mère était ma belle-mère dans le film Madeltoff. Et lui, il servait de chauffeur quand Berry décidait qu'on devait se changer, il allait faire une autre scène. Et quand il écoutait Médis, qu'il pleurait tout le temps, je lui ai dit, écoute, t'as fait une chanson pour François Gardier, tu peux en faire une pour moi. Il m'a dit, je sais pas, j'ai demandé à Corson. Bon, enfin bref, tout d'un coup, il me dit, il est très timide, très timide, il parle très doucement. Et il me dit, j'ai fait la chanson. Et il m'a fait l'aspirateur. C'est absolument une chanson. C'est une chanson qui s'appelait Étonnez-moi Benoît pour François Zardy. Étonnez-moi Benoît. Exactement. Et pour moi, il a fait, on m'a appelé l'aspirateur, une chanson tout à fait. C'est formidable d'ailleurs. L'aspirateur ? C'est écrite merveilleusement bien. Je t'en foutrais, moi, de l'aspirateur. L'aspirateur de Modiano, Les Petits Papiers de Serge Gainsbourg. On est en 1968, un an après Les Petits Papiers, et vous interviewez Serge Gainsbourg pour la télévision dans le Jimmy's. Absolument, et c'était la première émission de Jacques-Élouis. Tu me boudes ? Je ne sais pas, moi, questionne-moi. Tu ne m'as pas vue depuis 4 mois, non ? Moi, je ne t'ai pas vue depuis 4 mois. 2 mois, 2 mois. Tu viens de faire un film ? Oui, je viens de Colombie. Juste après mon départ, la Terre a tremblé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois ? Il s'est passé des tas de choses, des tas de soirées sans toi. Et dans le domaine de la chanson ? Eh bien, je t'attendais, j'attendais fermement ton retour, moi. C'est étonnant, ce document. Pardon ? C'est très étonnant, cette interview ? Non, j'en ai fait plusieurs avec lui. Mais ça, c'était le premier, c'était Entrée dans la Confidence, qui était la première émission de Jacqueline Joubert. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour faire des télévisions. Et c'était dans votre club ? C'est gracieux, hein ? Mais il était très... Il était très... Moi, je ne peux pas parler de lui au passé. C'est la vie, c'est la vie. Je dis toujours... Il était très, très, très... Délicat ? Très à fleur de peau. Non, non, il était très à fleur de peau. Il était quelque part timide. Et là, il n'est pas encore la grande vedette qu'il est devenu par la suite, là. 67, il n'est pas encore au premier. Moi, je l'ai connu 10 ans avant. Oui, bien sûr. Il chantait à Milor Larçouille. Et moi, j'étais barmaide au Wiscagogo. Et j'allais le voir tous les soirs parce que je le trouvais... Il avait déjà fait quand même le Poinceneur des Lilas, Couleur Café. Bien sûr, les disques n'existaient, pour ainsi dire, pas. Et il y avait Jean-Egane qui était en prêtre défroqué, qui disait des horreurs. Il nous cassait les pieds, franchement. Moi, j'aurais préféré que lui, il chante tout le temps. Et je lui disais, tu sais... Alors, il était tout rasé avec ses deux oreilles, là, comme ça. Et il me disait, je suis laid, je suis laid. Je disais, mais non, t'es très beau. Et je lui dis, tu sais, moi, je suis en face, alors t'as qu'à venir boire des coups. Alors, voilà, comme ça. C'est Hubert Deschamps, pas Jean-Yann, qui faisait près de défroquer dans les cabarets. Ah, écoute, vraiment, tu n'y étais pas. Jean-Yann aussi. C'est Deschamps. Jean-Yann avec Maria. Ah non, Jean-Yann aussi, écoute. Avec Maria. Régine, vous avez dirigé plus d'une vingtaine de boîtes de nuit partout dans le monde. Et vous expliquez, dans ce livre, que vous avez toujours voulu ouvrir des boîtes de nuit, petites déjà, toutes petites. Votre première boîte de nuit, votre premier club privé, c'était un arbre. Mon premier club privé, c'était un arbre pendant l'Exode. Effectivement. Vous l'aviez privatisé. J'avais fait un énorme trait, j'avais mis des cailloux, et puis il y avait une porte, et je disais, personne ne rentre ici sans mon autorisation. Vous étiez déjà physio. J'étais déjà physio, j'étais déjà d'un pipi, je ne sais pas parce qu'on a qui fait pipi derrière l'arbre. Enfin, je veux dire, c'est drôle, parce que j'ai toujours eu cette envie de faire la fête avec des gens, et voilà, on dansait sous mon arbre. N'importe qu'il soit important ou pas, mais quand même. Vous avez twisté avec le but qu'il a, Duchesse de Windsor, dans série avec Grasse de Monaco, Steve McQueen, Elisabeth Taylor, Marilyn Monroe, Gene Kelly. Enfin, l'album de souvenirs qu'on feuillette, là, est absolument dingue. Et vous les faisiez tous rire. C'est pour ça qu'ils voulaient passer des soirées avec vous. Mais ça, ce n'est qu'un petit bout de toutes les photos que j'ai. Mais ce qui est bien, c'est que tous ces gens-là ont une simplicité, toutes ces grandes stars, qui étaient déjà des stars quand je les ai connues, et souvent des débutants. Et c'est ça qui était amusant. Mais... Vous avez connu Sylvester Stallone avant qu'il soit connu, Sharon Stone qui avait 17 ans. Dans la photo, il me raconte comment il va faire requis. Oui. Et comment il a dégonflé ses muscles, parce que ce n'est pas facile pour un type qui a des... Et comment il ne mangeait plus à partir de 5 heures de l'après-midi. Enfin, c'est... Et Michael Douglas, c'est mon filleul, parce que son père était un grand copain à moi. Et vous lui avez présenté Catherine Zeta-Jones. Voilà. Vous avez marié Michael Douglas. Ils ont après qu'elle ait fait un premier film à Paris, oui. Mais vous savez, c'est le destin. Il y a plein d'anecdotes absolument géniales, vraiment, dans ce livre, qu'on recommande, Régine, avec, voilà, vos 50 plus belles chansons, et la tournée, plus de Guidate partout en France. C'est surtout l'inédite de ma petite poule, la Mademoiselle, c'est de Belleville, où il y avait le café de mon père. Et je disais toujours, moi, je ne resterais pas... J'adore Belleville, c'est mon quartier. Et il y avait les folies Belleville. Alors, je peux vous dire que quand on passait aux folies Belleville, et qu'on avait du succès, j'étais vraiment du succès pour toujours. Mais maintenant, c'est un peu comme ici. Quand on passe sur le plateau de cette amie, quand on a du succès, c'est du succès pour toujours. Ça fait du bien.